Bonjour à tous, merci Philippe pour l'invitation et à toute l'équipe d'Addicto qui est présente ici, avec laquelle nous collaborons maintenant, depuis 20 ans, je dirais même 30 ans, Philippe, même avant toi. Donc on va parler du papier Delta, c'est bien une drôle d'idée en addictologie pour parler du Delta. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors je vais signaler aussi que je m'occupe au Fondationale de la Fédération des Pôles et des Réseaux Hépatites Virales et que c'est un élément très important pour moi que le dépistage et la prise en charge des hépatites dans le domaine de la santé publique en France. Alors, un petit rappel, B, Delta, c'est des asséparables. Alors, le virus Delta, il a été trouvé en 77 et je me souviens, le premier topo que j'ai fait, c'était en 1985. Et puis on n'en a plus entendu parler parce qu'il n'y avait pas de traitement. Et le virus l'hépatite Delta, il vit grâce au virus de l'hépatite B. Il utilise son enveloppe, c'est un visu de parasite, pour rentrer dans la cellule du foie et pour se multiplier. Alors donc, il va utiliser le même récepteur de la cellule hépatique. Donc, ses modes de contamination sont à peu près les mêmes. Et la surinfection Delta va, la plupart du temps, donner une maladie chronique du foie. Et le VHD, qui entre en concurrence avec le virus de l'hépatite B, va éteindre plus ou moins la réplication du virus. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Delta à un congrès de la dictologie ? Et bien, quand on regarde ce travail qui a été publié dans Gilles Battle, en 2020, sur l'hépatite Delta, on s'aperçoit que les patients qui s'injectent des drogues ont, par rapport au reste de la population générale, pratiquement 18 fois plus de chances, de risques, d'avoir une hépatite Delta. Et puis, on verra ensuite les HSH et les professionnels du sexe. Alors, on pratique en France. C'est où le Delta ? C'est principalement la migration. 86% des hépatites Delta. On voit essentiellement l'Afrique subsaharienne, l'Europe méridionale. On a beaucoup de patients d'Europe de l'Est qui sont parfois aussi des injecteurs. Et également, il y a eu une véritable concentration de hépatite Delta en Mongolie. Et tous nos patients d'origine Mongolie sont essentiellement sur la ville de Rennes, en France. Et puis, il y a des usagers de drogue à 16%. Et puis, il y a le risque sexuel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est souvent des patients co-infectés. Co-infectés hépatite C, co-infectés VIH et co-infectés VIH-VHC. Alors, combien il y a de patients Delta ? Dans le monde, c'est 15,5 millions. Si on regarde ce qui se passe en France, globalement, sur le plan épidémiologique, c'est 3 à 4% des patients qui sont porteurs du virus B. Et un peu plus, environ 8% chez les patients qui sont co-infectés VIH. Et aujourd'hui, pourquoi on en parle ? Parce qu'il y a un traitement. Pourquoi traiter ? Parce que c'est une maladie grave. Si on regarde ces travaux du Centre National de Référence, vous avez une incidence de la cirrhose chez ces patients qui est de 57% à 10 ans. Et vous avez une incidence du cancer du foie qui est de 15% à 10 ans. Et quand on compare les populations VIH-B et VIH-D, on a 5 fois plus de cancer à 5 ans chez les patients VIH-D. Alors, on pratique. Vous avez un patient qui est porteur du virus de l'hépatie B. Vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas son passé. C'est la première fois que vous le rencontrez. Vous faites des anticorps Delta. Si les anticorps Delta sont positifs, on va demander de l'ARN Delta. Si l'ARN Delta est positif, on a une infection chronique à Delta qui va falloir prendre en charge. Et si l'ARN Delta est négatif, on chacquera un petit peu, 3, 6 mois après. Mais c'est un contact antérieur. Donc, les recommandations sont déclister tout patient anti-génageuse positif, quel que soit son statut VIH-B. Et il faut répéter le dépistage en 4 facteurs de risque. Ce sont des facteurs qui se réinjectent, ce sont des patients qui migrent dans leur pays pendant des périodes courtes. Et l'HAS s'est positionnés pour un dépistage annuel chez ces patients porteurs de risque. Et puis, quand vous avez des poussettes transannées, ce que vous comprenez pas, eh bien, chez ces patients, l'hépatie B, il faut faire l'hépatie Delta. Et même les patients qui sont traités pour l'hépatie B avec des analogues pour les dépistages. C'est le message principal. Alors voilà un travail qu'on a fait au niveau du SNDS dans le cadre d'un travail international qui est le projet Delta 10. On a montré à partir des données SNDS que seulement 46% des tests attendus étaient réalisés en 2016 et en 2020, 64% de ces tests. Aussi, on s'est dit, quelle réflexion peut-on avoir ? D'abord, il faut faire connaître l'hépatie Delta, certes, mais ce ne sera peut-être pas suffisant. Et on va promouvoir ce qu'on appelle le réflexe testing. C'est-à-dire qu'on va demander aux laboratoires qui font l'antigène HDS et qui découvrent pour la première fois un antigène HDS positif de systématiquement déclencher la recherche des anticorps Delta. Alors ça se fait, vous allez voir, dans cette enquête qu'on avait menée avec la Société Française de Microbiologie dans 23% des hôpitaux, mais principalement dans les hôpitaux universitaires. Et dans la majorité des laboratoires, ce n'est pas fait. Et par contre, quand on a interrogé les gens sur leur volonté de le réaliser, ils étaient d'accord, dans 45% des cas, à condition qu'ils soient officialisés. Alors voici un exemple de réflexe testing avec une expérience du CRF sur 10 ans. Et vous voyez que c'est très efficace, 90% de réflexe testing n'y en place, 6% de patients positifs, 86% de patients ARN positifs parce qu'ils font un double de réflexe, à la fois les anticorps et l'ARN. Et vous avez 61% de ces patients qui sont ARN positifs. Et puis, un exemple assez caricatural qui est un exemple d'espagnol, du côté gauche de la diapo, vous avez du pré-réflexe. C'est-à-dire comment on fait du réflexe testing ? Vous avez vu, en 2 ans, ils ont dépisté 4 patients. S'ils ont fait du réflexe testing en 1 an, ils ont dépisté 5 en 6 patients. Alors une autre façon de faire le réflexe, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les buvards. Alors les buvards, je tiens beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on est en train de discuter avec le centre national de référence et de mettre en place hors les murs. Et donc ça va certainement intéresser les addictologues. Le DBS, c'est quoi ? C'est en fait un buvard dans lequel vous mettez des gouttes de sang. Et ces gouttes de sang vous permettent d'avoir le dépistage du tout au virus, le panel VIH, VHB, VHC, VHG. Et pour certains, et donc vous avez un exemple ici de buvards avec ce qu'on appelle une filtration du plasma qui vous permet, sur le même prélèvement, d'avoir tous les ADN que vous voulez. ADN ou ARN. ARN-VHC, ADN-VHB, ARN-DELTA. La problématique, c'est que c'est du maison. Alors le maison, on a voulu aussi partir sur autre chose que du maison et faire une démarche propre pour finalement diffuser hors murs ces fameux DBS. Et c'est ce qu'a fait le CNR et qu'on va donc prochainement mettre en place pour certaines situations où on n'a pas d'application rapide par exemple pour le VIHC. C'est de mettre en place ces buvards qui nous permettront de dépister tous les virus DBS et les amphiores Delta et l'ARN. Et là, le travail a montré une bonne sensibilité, une spécificité de ces DBS. Alors je vais parler de traitement. Traitement, oui. Alors, pas si simple. Le traitement aujourd'hui qu'il y a l'ARN, après l'interférence, l'interférence ça marche un peu, mais il y a des rechutes arrivent. C'est le buvélite. Alors le buvélite, ce n'est pas très simple d'utilisation, c'est un éviteur d'entrer du virus débatimé et du lait. Et le problème, c'est qu'il s'utilise sous forme d'injections sous-cutanées quotidiennes. C'est-à-dire qu'il faut une autonomisation des patients. Il y a des défis secondaires, des petites réactions locales. Et le problème aussi, c'est l'arrêt du traitement qui peut entraîner des phénomènes de FLAIR, donc l'augmentation des crocs ananas, donc des pathés aigus. Et à ce moment-là, évidemment, c'est dangereux pour les fibres avances. Alors on a fait une enquête ou autre sur le côté CDS pour voir un petit peu ce que ça a donné en termes de compliance thérapique. Et quand on observe l'observance à deux ans des patients, on est à 78%, ce qui est énorme. Et à la persistance, c'est 68%. Alors on fait des injections quotidiennes. Et 15% des patients n'étaient pas autonomes à la fin de l'enquête. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Alors c'est vrai que ce sont souvent les migrants, parfois injecteurs, mais c'est très étonnant d'avoir ce type d'observance. Et parce que derrière, il a été mis en place un système d'éducation thérapeutique fondamental. Alors comment est-ce que ça marche d'abord ? Oui, ça marche. Si on est au long cours de ce traitement tout seul, on a, vous voyez ici, sous traitement, 68% de répondeurs. On est à 24%. Et si on y ajoute de l'interféron pilier, on est à 75% de répondeurs. Et ceci, c'est sous traitement. Malheureusement, quand on arrête le traitement, vous voyez ici, c'est une enquête nationale, on a, on passe de 61% de répondeurs à 25% de répondeurs. C'est-à-dire qu'on est en monothérapie. C'est-à-dire qu'on est dépendant du traitement. Et on est un peu mieux avec l'utilisation de l'interféron pilier. Et la diapo suivante, vous voyez, ça, ce sont des patients non-répondeurs, mauvais répondeurs au traitement monothérapie dans les lumières pilier. On rajoute au zéro de l'interféron, vous voyez, la chute drastique de la diapo. Alors, condition de prescription d'élégance, c'est une prestation hospitalière, des spécialistes, disponible uniquement en réprocession avec une prise en charge à 100%. Et l'hépatine d'élégance doit être compensée. On peut avoir des cérotiques, souvent des cérotiques, avec un traitement de fond de lumières pilier et en cas d'échec, d'intolérance ou de contraignation à l'interféron. Mais dans les faits, la RCP décide souvent de mettre directement les patients, secrètement, en association de lumières pilier. Alors, on va savoir si c'est la situation des fibroses avancées. Souvent des fibroses avancées, quand on les rencontre, malheureusement. Donc, on ne va pas revenir sur ce débat du garde des seuils, le débat des pathologues, pour dire simplement, pour ceux qui utilisent déjà le fibroscal, globalement, quand vous avez un patient qui a une élasticité active à une pub du fibropastical, vous avez probablement une fibroses avancées. Et celui-là, il faut absolument le traiter. La question qu'il reste posée, c'est qu'il faut traiter les fibroses unilimes, c'est-à-dire qu'il faut traiter les fibroses unilimes, c'est-à-dire qu'on prend pour l'interféron, c'est-à-dire qu'il y a eu des fréquents, il y a eu sur des injections qui vivent, et probablement, on va traiter les patients comorbides, c'est-à-dire ceux qui connaissent la colère, qui ont une comorbidité, et qui sont cytomiques. Alors, voici les HHS, c'est l'HHS de l'année 23, qui vont sortir, qui s'est émoulé, en l'absence de données vraiment très précises dans la littérature, et qu'il faut traiter au moins les patients actifs et fibres, avec une fibrose A2F2. Alors, en sachant que ça correspond au moins à une fibrose intermédiaire, et que, on est encore basé, les hépatologues, sur l'adoption des biocides. Et puis, malgré l'absence de données suffisantes, il faut essayer, au moins en départ, de booster l'action du traitement avec de l'interféanopilié et l'imitation thérapeutique. Alors, il y a-t-il d'autres traitements ? Parce que l'objectif, c'est aussi les traitements qui sont finis. Parce qu'on ne va pas se laisser, de toute façon, il y a 2-3 ans de traitements, chez ces malades, monothérapie et l'injection scutamique fois par soirée. Donc là, il y a d'autres médicaments de développement, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour dire qu'on a un patient, un autre traitement qui s'appelle le monothérapie, qui est boussé par un étatement fibrilé H, qui est le rithonalide. Et on se rend compte que là aussi, il faut de l'interféanopilié. Et quand on a un étatement fini, vous voyez, globalement, on a à peu près 20% de répondeurs à travers les traitements. Ce n'est pas bouillant, mais c'est bouillant. Voilà. Voilà. Avec des effets secondaires, avec ce nouveau médicament qui peut apprécier mon essai. Et puis, je vais vous donner notre expérience sur un autre médicament. Malheureusement, on a développé dans une petite start-up du Canada, et il n'y a plus d'essai clinique, et il y a une essai dans l'hépatite B, ça ne marche bien. C'est le règne 21-39. Pour vous dire que c'est un plan sur les malades qu'on a traités, donc 7 sur 9 des répondeurs. Et 5 sur 9, on avait un air négatif à 24 semaines de traitement. Et surtout, on a eu des malades guéris. On a eu des patients, 5, qui ont négatif l'hépatite B avec cure fonctionnelle du virus de l'hépatite B. Qu'est-ce que ça veut dire cure fonctionnelle ? Vous avez vu, pour l'enveloppe faire marcher le virus de l'hépatite B, et bien on est arrivé à se débarrasser de l'hépatite B. Donc c'est un très bon médicament, malheureusement, qui est uniquement en excès conditionnel. Et puis je vais finir sur un message. Vacciné, vacciné, vacciné. Regardez un petit peu l'état des lieux. Alors c'est les malades, si on dit, mais ils sont supposés être placés entre les maladies pathologues. Contre l'hépatite A, on avait 13% de vaccins. Contre l'hépatite B, au maximum 30%. Et quand vous regardez contre le pneumocococ, c'est à 23%. Ce sont des vaccinations obligatoire pour ces maladies. En message clic, dévissez tous vos patients, nouvellement, anti-gènes, HIV-positive. Dévissez si il y a des facteurs de risque, dévissez si il y a des sites de risque, et dévissez aussi les patients qui sont traités pour le risque de l'hépatite B. C'est une malade durable. Si vous négativez le virus de 100%, Vous éviterez les complications, vous diminuerez le risque de complications de type décompensation de cirrhose et CFC, et vous serez bénéfique pour le traitement et pour la santé publique. Et puis, il y a un traitement qui est très facilement accessible actuellement, et avec une émission thérapeutique qu'on a mise en place, une RCP également obligatoire qui est mise en place, et bien sûr, les questions restentiaires, quand est-ce qu'il faut arrêter le traitement, et les traitements au développement, vous aussi allez avoir des modalités finies de méditation. Voilà, je vous remercie pour votre attention.